Bonjour, notre but aujourd'hui est de déterminer la dureté de l'eau, on va, la dureté de l'eau est définie par la relation suivante, c'est la concentration de magnésium plus la concentration de calcium fois 10 puissance 14, on classifie un an, on dit qu'un an est dur si dé est supérieur à 26, doux si inférieur à 14 et demi dur si il est entre 14 et 25. Pour ceci, on va utiliser un dosage colorimétrique, dans notre burette on met le TTA à une concentration de 10 puissance moins 2, et dans notre bécher, on a notre eau, 20 millilitres de l'eau, de robinet, ou un anodon veut déterminer la dureté, on met un tampon de 10, c'est notre tampon de 10, pour que le TTA soit la forme la plus basique possible, et quelques grains de net, pour, comme indicateur coloré, on verse progressivement le TTA, jusqu'à l'apparition, le changement de couleur, c'est à dire l'apparition de la couleur bleue, voici le changement, il est dans ce point là, il correspond à la disparition de Mg de plus et de Ca de plus, et donc le TTA se complexe avec le net, en donnant une couleur bleue, le volume d'équivalence correspondant, c'est de 4,2 millilitres, si on fait notre calcul, on a la concentration, la concentration de Mg de plus, plus la concentration de Ca de plus, égale, fois le volume d'équivalence, fois le volume d'eau utilisé, c'est 20 millilitres, égale, la concentration de TTA, c'est 10-2, fois le volume d'équivalence, qui est 4,2 millilitres, c'est à dire que la dureté égale à 4,2 sur 20, fois 10 à puissance moins 2, fois 10 à puissance 4 de la dureté, qui va nous donner 4,2 millilitres, c'est 21, d'égale à 21, alors notre haut est 2 millilitres, c'est un montage très simple, mais très illustratif, dont on détermine la dureté totale, en faisant simultanément le calcium et le magnesium. . . . . . . . Merci.